Noël approche et quoi de mieux pour ça que un nouveau concept et oui aujourd'hui nous allons commencer un nouveau concept sous le système de calendrier de l'avant mais avant de vous expliquer tout ça générique bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept nouveau concept s'appellera l'alphabet des animés le concept va être très simple on va avoir des lettres qui vont aller de a à z donc l'alphabet classique et nous on va essayer du coup de faire découvrir deux animés à chaque vidéo en gros par rapport à la lettre de la vidéo par exemple aujourd'hui ce sera le a comme la période de noël arrive et que j'ai passé une super année sur youtube j'ai envie de faire ce concept sous le système de calendrier de l'avant je trouvais ça plus drôle donc je sais qu'il ya 26 lettres dans l'alphabet mais on va essayer de regrouper ça en 25 lettres donc il ya un moment vers la fin de l'alphabet j'aurais peut-être deux lettres en même temps je m'en excuse mais au moins vous aurez les 25 lettres de l'alphabet et vous aurez votre calendrier de l'avant au complet pour chacune des lettres je vais donc vous présenter deux animés le style de quoi ça parle où vous pouvez trouver cet animé pour le regarder sur différentes plateformes quelle est la durée de cet animé le nombre de saisons le nombre de versions voilà plein de choses qui vous permet et aussi bien sûr un co résumé bien sûr c'est important mais plein de choses qui permet de vous savoir si ça peut vous intéresser ou non et sûr vous allez être frustré de pas voir certains animés dans certaines lettres qui est ce pour vous elle devrait y être mais je vais essayer de diversifier le plus possible des animés que j'ai regardé et qui m'ont plu mais surtout vous faire découvrir de nouveaux animés donc il y en aura des très connus comme des beaucoup beaucoup moins connus voilà c'est diversifié si vous êtes frustré bah n'hésitez pas à mettre dans les commentaires vous quel animé vous avez pensé pour cette lettre ça pourra en faire découvrir d'autres et ça pourrait me permettre de faire une version de ce concept avec les animés des abonnés pensez à jeter votre frustration en likant un maximum la vidéo mais sur ce j'ai beaucoup trop parlé pour cette intro et on est parti pour le premier animé le premier animé que j'ai choisi pour cette lettre a et du style comédie drame action est catégorisé dans la catégorie shonen cet animé est assez connu vous sûrement plein de vous vous le connaître ça s'appelle assassination classroom pour faire un court résumé de l'histoire de cet animé nous avons une c'est une espèce d'étrange créature qui a détruit 70% de la lune cette étrange créature se présente au gouvernement japonais et leur dit qu'il détruira la terre en mars prochain pour des raisons inconnues cependant pour laisser ce laps de temps aux terriens et du coup ce laps de temps de vie il impose une condition celui ci veut travailler au prestigieux collège kunugi gaoka un collège très réputé mais lui il ne veut pas les classes réputées il veut la classe troisième une classe de rejeté qui est là justement pour amener la frustration et pour que les autres les écrasent celui ci veut être le professeur principal de cette classe et leur apprendre non pas que l'enseignement classique mais aussi l'art de l'assassinat le but de cette classe c'est jusqu'au mars prochain donc un an après ils doivent assassiner leur professeur les élèves doivent donc par tous les moyens et à n'importe quel moment essayer de tuer leur professeur la récompense est de 10 milliards et ils ont du coup jusqu'à mars prochain pour pouvoir le tuer un souci s'impose cette créature n'est pas n'importe quelle créature puisqu'elle se peut se déplacer à mag 20 c'est une vitesse vous imaginez même pas en gros là je suis en train de regarder sur internet et 20 fois la vitesse du son ou 24 696 kilomètres à rare vous imaginez c'est énorme et du coup il peut se déplacer à cette vitesse là il a plein de tentacules du coup il a plein de moyens d'éviter ses élèves de le tuer le gouvernement japonais a donc accepter ses conditions à condition que koro sensei ne fasse aucun mal à ses élèves et pendant tout le long on va voir que koro sensei ne veut faire aucun mal à ses élèves et ses élèves vont devoir redoubler d'efforts pour essayer de tuer leur professeur et c'est donc une relation assez particulière qu'on va avoir puisqu'on va voir un professeur qui va essayer d'apprendre les joies de la vie qui va essayer d'apprendre toute chose qu'un enseignant veut transmettre à ses élèves pendant cette année là mais de l'autre côté les élèves tout ce qu'ils veulent eux c'est tuer leur professeur même si bon ils vont s'y attacher vous imaginez bien on va donc apprendre à découvrir les différentes intentions de koro sensei ses différentes capacités nous allons aussi apprendre ce que sont les élèves et les voir évoluer voir en gros les différentes capacités des élèves de cette classe de rejeté aussi comment se passe en gros la hiérarchie au sein de leur école et aussi du coup les différentes relations compliquées que peut avoir koro sensei avec ses élèves et inversement mais aussi avec les autres professeurs qu'il y a au sein de l'école mais aussi avec les différents assassins qui vont forcément essayer de tuer koro sensei pendant toute cette année animé comporte une version avec deux saisons 47 épisodes au total avec 22 épisodes pour la saison 1 et 25 épisodes pour la saison 2 avec des épisodes qui sont dans la vingtaine de minutes vous avez vite fait de tout regarder on va regarder du coup c'est animé sur les différentes plateformes au moment où je tourne cette vidéo qui sont adn à ma amazon prime paramout plus netflix et même my canal personnellement c'est un animé que j'avais lu en manga précédemment et j'ai adoré l'adaptation qui a été faite franchement accrochez vous c'est une histoire qui est vraiment prenante et ce type de relation c'est vraiment la relation prof élève c'est vraiment un truc qui va nous accrocher pendant tout le long et c'est vraiment intéressant à regarder pour ce qui est du deuxième animé ça n'a rien à voir puisqu'on part sur un univers que j'adore qui est l'horreur il y en a pas je sais pas si c'est qu'il y en a pas beaucoup dans les animés de l'horreur mais c'est surtout qu'ils sont pas beaucoup mis en avant et il y en a pas beaucoup qui sont développants parce que forcément on peut pas les publier à la télé à des horaires on va dire journalier puisque il ya des enfants qui regardent la télé et il faudrait pas qu'ils tombent dessus c'est pour ça que je pense que la rentabilité des animés est un peu compliquée et qu'on n'a pas forcément des masses c'est dommage je trouve bon je ne vous laisse pas plus en haleine l'animé d'horreur qui pour moi l'animé par excellence d'horreur que j'adore qui s'appelle à nos heures avec son opening incroyable pour un cours résumé de à nos heures en 1972 dans la classe troisième 3 de yomi yama un élève même une élève si je dis pas de bêtises a trouvé la mort dans un incendie sauf que ça va énormément choquer la classe puisque cet élève était studieux et des sportifs elle était aimé de tout le monde et tout le monde adoré cet élève vont donc avoir une réaction en chaîne assez particulière puisque un élève dans le déni va forcément dire que non cet élève n'est pas mort c'est impossible et va commencer à croire que cette personne est toujours en vie les autres élèves de la classe toujours dans le déni également vont tous croire en gros que cette personne est toujours vivante et vont se comporter de telle façon que cette personne en fait est toujours en vie ils vont laisser en gros la table et la chaise correctement ils vont essayer de discuter avec et ainsi de suite ils vont se comporter comme ça jusqu'à la fin du lycée puisque même pour les photos de classe les remises de diplômes de fin d'année et tout ça et bien en fait le lycée va accepter en gros cette espèce de déni parce qu'ils disent que ce serait mieux pour la classe et en gros vont accepter le fait que cette personne est soi-disant toujours en vie puisque tout le monde est dans le déni et croit qu'il est toujours envie que ce soit la classe en règle générale ou le professeur 26 ans plus tard koichi sakikibara si je dis pas de bêtises est un garçon qui est transféré justement dans ce lycée il va être transféré du coup dans la classe troisième 3 et un phénomène particulier se passe bien l'impression que dans cette classe il ya une atmosphère particulière les élèves sont apeurés conduisent bizarrement mais surtout n'interagissent jamais avec une jeune fille qui est très jolie selon lui et dans la classe cette fille qui a un bandeau sur l'oeil et du coup un aspect assez particulier va éveiller sa curiosité puisque tout le monde en gros va l'ignorer et il ne sait pas pourquoi et en plus de ça il ne comprend pas parce que lui il la voit réellement le nom de cette fille et mei misaki et lui va donc essayer d'interagir avec cette jeune fille là où tous les autres essayent de lui faire comprendre subtilement qu'il ne faut pas qu'il parle avec on a donc un anime rempli de mystères qui est cette misaki pourquoi tout le monde ignore cette fille pourquoi il ya cette atmosphère bizarre dans la classe vous le saurez en découvrant magnifique animé qui est à nos heures c'est vraiment un animé qui se regarde tout seul comme des petits pains surtout si vous adorez les films d'horreur je vous adore j'adore les films d'horreur et surtout les ambiances d'horreur et je vous dis que cet animé c'est vraiment une pépite et je suis vraiment déçu parce qu'il n'y a qu'une saison et 12 épisodes franchement mériterait de continuer le concept et d'avoir une suite même avec une histoire un peu différente ce serait vraiment cool il n'y a qu'une version de cet animé et du coup une saison et 12 épisodes comme je viens de vous le dire juste avant avec un film spécial et vous pourrez retrouver cet animé sur les différentes plateformes à un moment où je publie cette vidéo sur adn netflix et amazon france voilà c'est tout pour les deux animés de ce premier jour de décembre et du coup se promet cette première vidéo sur le concept de l'alphabet des animés j'espère que le concept n'est pas mettre dans les commentaires vous les animés que vous auriez mis avec le a je le réutiliserai peut-être dans une prochaine vidéo j'espère que le concept vous n'hésitez pas à le dire également et à liker et à vous abonner et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo qu'est ce genre